... Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Abitis, dignitaires du PDC et RDA, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers amis de la presse, après les élections municipales et régionales couplées qui se sont tenues le 13 octobre 2018 dans notre pays, nous avons été nombreux candidats électeurs et observateurs à constater de nombreux dysfonctionnements graves qui ont entaché la rigueurité, la crédibilité, la sincérité du scrutin. Au nom des candidats intimidés et explorés, nous avons donc décidé de constituer un collectif. C'est pour vous informer de notre existence. Vous parlez de grave dérapage et prendre à témoin l'opinion nationale et internationale que je prends la parole au nom du collectif dit collectif des candidats intimidés et explorés en abrégé CCIS pour donner lecture de la déclaration qui suit. Déclaration de candidats intimidés et explorés aux élections locales du 13 octobre 2018 L'avènement de M. Lassan Ouattara avait suscité beaucoup d'espoir au regard de la grande autorité des technocrates compétents, intègres et rigoureux qui le précédent. nourrit à la scène de la démocratie aux États-Unis d'Amérique où il fit ses études et où il ne l'occupe pas de votre fonction réaffirmée et surtout il fut élevé dans les valeurs du fêtiste en tant que premier ministre de Fébé. Nous constatons hélas avec amitié que la plus grande déception du peuple après huit années de fonction à la tête de l'État vient de sa vision de la démocratie. D'abord la CEI structurée et indépendante chargée d'organiser des élections transparentes justes, équitables et démocratiques et s'est totalement discrédité en se mettant au service du pouvoir. Après l'épisode malheureux des élections présidentielles de 2010 qui ont entraîné plus de 3000 morts des voix se sont élevées de la part des partis politiques appelant au changement de l'équipe dirigeante pour en garantir la crédibilité et l'efficacité. Même la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples saisie a à par l'arrêt le 18 novembre 2016 fait injonction à la Côte d'Ivoire de modifier la loi 2014-335 le 18 juin 2014 relative à la CEI afin de la rendre impartiale et ce dans un délai d'un an délai qui a expiré depuis le 17 novembre 2017. En dépit du tour, le pouvoir d'Assemblantin s'est abstiné à organiser des élections municipales et régionales ou blé, sans tenir compte de nombreux appels à la réforme préalable de la CAI et au repos des élections. De l'Organisation des élections municipales et régionales du 13 octobre 2018, nous a été donné de constater une organisation de plus mauvaise depuis que la Côte d'Ivoire indépendante organise des élections. En effet, le vote du 13 octobre 2018 a été entaché d'irréalités graves et documenté sur toute l'étendue du territoire national. Nous relevons, entre autres, l'utilisation frauduleuse du logo du PDCA en vue d'entraîner la confusion au sein de la population. L'absence de stickers pour favoriser la faute. L'absence d'un indépidieux pour permettre les votes multiples. L'immigration dans le processus électoral des chefs de guerre, notamment le colonel Jakarika, dit Zakaria, dont la vidéo dans une mosquée à Vervois a fait du tour du monde. L'apparition des microbes, des démobilisés et autres bandes armées d'armes blanches et d'armes affreux dans le bureau du vote, occasionnant des casses, des disparitions dures et de PV, et même des pertes en vie humaine, notamment à Lakota, à Bobo, Grand Passat. L'utilisation des milliers de cartes d'électeurs non distribués et mise à l'adoption des candidats du pouvoir par la CEI, comme ce fut le cas à Poumacy. La non-ouverture de nombreux bureaux de vote, notamment à Port-Bruy. La destruction des listes électorales à Yopougon et la destruction des bulletins de vote, juste après le vote à Tchébissou, ne permettant pas ici aucun contrôle. La disparition des nombres de centaines de milliers d'électeurs des listes électorales construits le cas de Wacké. L'absence de CV sur les yeux. L'inversion des résultats comme à Grand Passat dans le Nord-Dibois et dans le Pont-Tougou. Toutes choses ayant contribué à une fraude massive au profit des candidats du pouvoir et occasionné un réel réplique de la démocratie dans notre pays. En conséquence de ce qui précède, nous, candidats intimidés et espolés aux élections locales de 2018, décidons dès lors de nous constituer à travers ce manifeste en collectif des candidats intimidés et espolés aux élections locales du 13 octobre 2018 à l'embrégé CCIS afin de mener jusqu'au bout le plaidoyer de la mobilisation citoyenne. dénonçons les abus de toutes sortes promis par l'accès illégal et illégitime. constatons que les élections locales du 13 octobre 2018 qui ont suscité plus de 102 recours en annulation au record jamais atteint en Côte d'Ivoire sont tous, sommes des élections démocratiques transparentes et inclusives. Demandons au pouvoir exécutif de laisser librement les magistrats de la Cour suprême tirer le droit rien que le droit sans risquer leur poste. Demandons aux populations de rester calmes, mobilisées et faire confiance à la justice. Appelons la communauté internationale et les amis de la Côte d'Ivoire à GTI un regard très attentif sur les graves dérives démocratiques qui sont constatés et dont les conséquences seront encore plus désastreuses pour le pays à l'horizon 2020. Je vous remercie. Merci.